Ce soir, à LCI, 17h, le sondage roulant qui montre qu'Éric Zemmour gagne d'un demi-point sans sa place au second tour. Voilà, un demi-point symbolique pour l'instant. On refait le point sur ce premier tour avec 16,5% d'attention de vote. Le candidat de Reconquête parvient symboliquement à se placer deuxième devant Marine Le Pen et Valérie Pécret. Cette hausse est pour l'instant plus ou moins étroite. Mais si on regarde les chiffres de ces derniers jours, cette dynamique semble tenir pour l'heure par rapport à celle de Marine Le Pen et Valérie Pécresse. On regarde désormais les chiffres concernant un second tour entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le président serait élu avec 62% des suffrages. Face à Valérie Pécresse, il serait élu avec 56% des suffrages. Et en cas d'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, dans un remake de 2017, l'actuel président de la République en l'emporterait avec 55% des voix. Margot, merci. Les courbes sont effectivement très impressionnantes quand on les voit. Alors c'est des petites tendances, mais ça compte beaucoup. On est quand même là à 51 jours. La courbe grise, celle d'Éric Zemmour, comparativement aux deux autres, c'est celle que tout le monde scrute. Oui, en plus, dans les précédentes campagnes, c'était plus ou moins, et je parle sous contrôle de ceux qui ont plus d'expérience que moi, mais c'est à partir de février où il commençait à y avoir une réelle cristallisation. Je dirais Emmanuel Macron, c'est quand même à partir de février qu'ils avaient cristallisé. Chirac en 95, c'est aussi à partir de cette période qu'on l'a vu se cristalliser. Et évidemment que tout le monde scrute Éric Zemmour, parce que ça veut dire qu'il y a forcément une chute de Valérie Pécresse, qu'il y a forcément aussi quelque chose qui se passe autour de Marine Le Pen. Et puis, quand on regarde quand même les sondages du deuxième tour, que ce soit d'ailleurs avec Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, je trouve qu'il n'y a absolument rien de réjouissant, même si Emmanuel Macron gagne, parce que comme il n'y a quand même pas de proportionnel dans notre pays, ça veut dire qu'on a littéralement affaire à, en plus de la recomposition totale dont parlaient mes camarades tout à l'heure, il y a véritablement un problème de représentativité d'un parti politique qui ferait 45 ou 44% au second tour. Avec nous en direct, Benjamin Morel, vous êtes un des meilleurs spécialistes du vote à droite de la droite. Bonsoir. Dans cette concurrence à laquelle on assiste, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Selon vous, encore une fois, c'est un demi-point, c'est la marge d'erreur, mais enfin quand même, c'est visiblement une tendance. C'est une tendance. Alors après, il faut voir si cette tendance se solidifie. Alors il y a évidemment ce sondage, il y en a d'autres qui montent à peu près la même chose en réalité. On a plutôt un affaiblissement ces derniers jours de Valérie Pécresse, et puis de l'autre côté, on a plutôt une montée d'Éric Zemmour. Alors la question Marine Le Pen, elle est moins tranchée selon les différentes enquêtes d'opinion. Mais ce qui compte, c'est que vous pouvez commencer à envisager une dynamique de vote utile pour Éric Zemmour. Tout à l'heure, vous parliez de Jean-Luc Mélenchon. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2017, ce n'est pas tant que Jean-Luc Mélenchon convainc beaucoup plus d'électeurs, c'est qu'au bout d'un certain temps, se déclenche en sa faveur, dans une grande partie de l'électorat de gauche, notamment dans une partie de l'électorat amont, une dynamique de vote utile considérant qu'à gauche, il n'y a que lui qui peut s'imposer. Ici, à la droite de la droite, si jamais on a un Éric Zemmour qui structurellement est devant, il y a une chance en effet qu'il engrange cette dynamique. Le problème de Valérie Pécresse aujourd'hui notamment, c'est que vous avez un électorat qui est très incertain de son vote. À peu près 50% est sûr de son vote. Et cet électorat a le sentiment de voter utile. Et les chiffres que vous montrez sont cruels à deux essions pour elle. D'abord parce qu'elle apparaît comme étant structurellement derrière Éric Zemmour et parce qu'au second tour, elle est en dessous de Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Donc on a un effet de vote utile qui, pour elle, peut être compliqué. Pour Marine Le Pen, pour l'instant, vous avez une base sociologique qui tient. Elle tient l'électorat populaire sur lequel Éric Zemmour arrive difficilement à mordre. Mais si, de manière structurelle, là encore, on devait avoir un Éric Zemmour qui passe devant elle, eh bien à ce moment-là, on peut penser qu'une partie de cet électorat populaire, même si sur le fond, il est plus raccord avec Marine Le Pen qu'avec Éric Zemmour, eh bien préférera se rallier au camp des vainqueurs. C'est ce à quoi on avait un peu assisté déjà à l'automne. Benjamin Morel, merci. La victoire qui attire la victoire, ce phénomène vertueux pour celui qui en bénéficie. Moi, j'ai un point de désaccord avec Benjamin Morel. C'est que, bien entendu qu'Éric Zemmour est en dynamique, ce n'est pas un vote utile. C'est d'autant plus fort que ce n'est pas un vote utile. C'est un vote idéologique, c'est un vote culturel, c'est un vote historique. Ce n'est pas un vote utile. Éric Zemmour ne va pas gagner contre Emmanuel Macron au second tour. Donc ça renforce encore plus le vote Zemmour, bizarrement. C'est le choix du plus radical face à Emmanuel Macron. Ce n'est pas un vote utile parce qu'on sait que de toute façon, il sera battu. Éric Zemmour, il ne peut pas gagner. C'est une manière de dire le plus franchement son opposition à Emmanuel Macron. C'est de choisir, quand on est à droite, si cette progression se confirme, de choisir Éric Zemmour. Et c'est surtout vrai du côté des Républicains. La fameuse fonction tribunicienne, on disait ça du Parti communiste, pendant des décennies, on ne voulait pas tellement forcément les voir au pouvoir, mais on avait envie, pour emmerder le bourgeois, pour faire peur aux bourgeois, pour faire changer les choses, de voter communiste. Il y a quelque chose de ça dans l'autre camp. Complètement. Et moi, j'émets l'hypothèse que plus la certitude sera forte qu'Emmanuel Macron va ou peut gagner, plus le vote pour Éric Zemmour sera fort. Parce qu'effectivement, ce sera un vote totalement protestataire, radical. Et ça risque, effectivement, de le porter jusqu'au deuxième tour. Et c'est d'autant plus tragique pour Valérie Pécresse, qui était normalement celle qui était censée permettre qu'on en termine avec le scénario d'une extrême droite, en fait, au deuxième tour en France, et qui, en fait, paradoxalement, propulse le plus à droite de la droite des candidats au deuxième tour, est en train de le faire. Un mot sur Valérie Pécresse. Dans cette compétition, est-ce qu'elle paye, là ? Ça fait des jours qu'on se demandait s'il y avait une addition, oui ou non, du meeting raté du point de vue de beaucoup de gens. Est-ce que la facture se présente ? Bien sûr. Et c'est la campagne des transfuges et des trahisons et des vastes communicants, en fait. Vous avez posé la question tout à l'heure. Une campagne, c'est une dynamique qui permet des vastes communicants. Quand on voit tout ce qui se passe, l'hémorragie à droite, l'hémorragie chez Marine Le Pen, l'hémorragie dans le camp de Valérie Pécresse. Et le plus tragique, c'est que ça semble être acté maintenant, puisque vous avez vu cette petite vidéo où on lui demande, elle déclare qu'elle est cinéphile, cinévore, mais qu'elle n'a pas le temps. Mais heureusement, dans deux mois, elle aura le temps. Il y a cette super salle de cinéma à l'Élysée. En termes de j'y crois ou j'y crois pas vraiment, est-ce que là, il y a la psychanalyse un peu de comptoir ? Peut-être, mais on entend beaucoup de commentateurs qui commencent à le dire. Il y a une différence sans doute de conviction. Oui, il y a une différence de force, de conviction. C'est une femme très intelligente. Elle sait qu'elle a foiré son coup le week-end dernier. Ça joue. Ce type de meeting a propulsé Nicolas Sarkozy, a propulsé François Hollande. Peut-être que ça lui fait un mal dont elle ne peut pas se remettre. C'est une vraie question aujourd'hui concernant la question. Et puis, elle n'est pas au clair sur sa ligne politique. Elle n'a pas réussi à se mettre au-dessus d'Éric Ciotti sur son aile droite et de Xavier Bertrand sur son aile gauche. À devenir Valérie Pécresse. Il faut qu'elle fasse la synthèse, qu'elle soit Valérie Pécresse, qu'elle soit la chef. Et pour le moment, ce n'est pas encore vraiment le cas. Et pour poursuivre en plus par rapport à ma chérie. Ce qui était intéressant cette semaine, c'est qu'après cette fameuse interrogation, ces interrogations sur les deux phrases et notamment sur l'utilisation du grand remplacement, on a entendu Xavier Bertrand dire qu'il faut que Valérie Pécresse dise le grand remplacement, ce n'est pas nous. Et d'un autre côté, Éric Ciotti dit « Moi, j'ai trouvé le discours super, parfait, il me convient très très bien. » Donc, ce qui rallume, il n'y a pas que le meeting et la tonalité du discours. Il y a des divergences de fond. Il y a le fond. Et ça ressort et la divergence de fond reviennent. Donc, c'est ça le fond du problème. Certains comparent avec les hélicoptères. Vous savez, l'effet de sol, quand on commence à baisser, vous êtes attiré par le sol. Est-ce qu'il y a ce risque-là du côté de Valérie Pécresse, c'est-à-dire, y compris parmi ces barons, comme ils n'y croient plus assez, ils ne la soutiennent plus assez, et puis c'est une spirale vers le bas ? Visiblement, là, on a vu un certain nombre de transferts. D'après ce qu'on nous dit, c'est que c'est en train aussi de s'accélérer. Les guichets sont ouverts. Plus on va avancer dans la campagne, plus on va avoir une fuite. C'est marrant, on était dans la Russie et l'Ukraine tout à l'heure, mais la notion de transfuge est intéressante. Une fuite des cerveaux, je ne sais pas, mais en tout cas des transfuges. Ce discours était tellement surprenant qu'Éric Sauti, hier, a été obligé de préciser qu'il ne l'avait pas lu et qu'il ne l'a pas corrigé. L'expression de Français de papier a tellement stupéfait Valérie Pécresse, représentante du parti gaulliste. Français de papier, c'est une phrase incroyable qu'il a dû préciser, Sauti, qu'il était pour rien. Donc on est dans une situation qui est absolument dramatique. Maurice Saffranc, vous qui êtes toujours là, bien informé, dans l'état-major LR, est-ce qu'il y a vraiment, ce qu'on lit beaucoup dans les indiscrétions, un doute, des petites trahisons ? Pas forcément des gens qui vont partir, ils vont rester dans le parti, mais qui n'y croient plus eux-mêmes. Il n'y a pas de trahison, il y a des doutes. Il y a des doutes. À quel point ? C'est compliqué à dire, mais pendant le meeting, même, il y a des chefs LR qui faisaient parvenir, qui sont tout à fait sincèrement dans la campagne de Valérie Pécresse, qui ne l'ont pas trahi, qui ne la trahiront pas. Il n'y a pas de trahison, il y a eu quand même trois belles défections. Il y a eu des défections, mais je parle des autres qui ont envoyé des SMS à nos confrères qui suivent la campagne de Pécresse en disant c'est nul, c'est une catastrophe, ça ne fonctionne pas, etc. Ça, c'est quand même très mauvais signe. Ils sont conscients de ça. Mais alors, il y a deux sons de cloche, parce qu'il y a aussi la plus petite équipe, on va dire, de Valérie Pécresse, l'équipe plus parisienne, celle qui était autour d'elle et qui continue à être autour d'elle dans l'équipe de France et qui, plus que d'avoir des doutes, sont presque dans la position inverse de dire qu'en réalité, s'il y avait des blancs, si on a eu une sensation de gêne devant notre télé qui, eux, étaient serres dans les loges, pas dans la salle, mais ils ne reconnaissaient pas l'effervescence de la salle quand ils étaient en loge, quand ils font les montages, le bruit, ils sont obligés de le rajouter parce que c'était tellement incroyable en meeting que quand ils sortent, tout le monde se dit mais en fait, on n'a pas vécu du tout le même meeting que les téléspectateurs. Il y a même quelque chose qui relève de « Ah, mais il n'y a aucun problème, il n'y a aucune erreur » et encore certains, ce matin, expliquaient qu'il n'y avait pas de faux plats. Oui, mais ce qui compte, c'est la télé. Arrête, arrêtez-le. Le problème, c'est les divergences de fond. Ah, mais c'est ce que je vous dis. Pardon, parce qu'on pourrait dire « La forme était maladroite, ce n'est pas son meilleur exercice » mais on a bien compris ce qu'elle veut et le message était clair. Le problème, c'est qu'à la fin, encore une fois, le clivage ressort et réapparaît. Donc, c'est ça qui est problématique. Parce que si elle n'arrive pas à retrouver la ligne Pécresse, qui était la sienne quand elle a conquis la région Île-de-France, quand elle est revenue participer au débat de la primaire, si on ne retrouve pas la Valérie Pécresse, là, il y a un risque, effectivement. Il y a une partie des élus, des responsables républicains qui rentrent chez eux. Soit ils rejoindront Emmanuel Macron, soit ils iront chez Éric Zemmour et le dernier tiers dira « Bon, moi, j'attends la fin du match et je me retire. » C'est ça qui est grave pour elle. Ce n'est pas bien au-delà de la tonalité. C'est de la toute petite politique, c'est de l'anecdote. Mais sur le tweet d'Éric Ciotti, il y a une photo, Édouard Balladur, Valérie Pécresse, Éric Ciotti. Sur, chez les réseaux sociaux de Valérie Pécresse, ils ont zappé Ciotti. Ça montre bien qu'il y a un vrai problème. Qui est le chef ? Qui est l'inspirateur ? Qui donne la ligne ? Et ce n'est toujours pas clair. On va entendre dans un instant Éric Dupont-Moretti. Il fait la prophétie que les LR sont en train d'exploser de l'intérieur, dit-il à cette formule, parce que surtout s'il y a, et c'est ce qu'il désigne dans ce sondage, s'il y a un second tour, Macron-Zemmour, ils vont se diviser. Mais ils ne vont pas. Ils ont explosé le rendez-vous le soir des résultats du premier tour de la primaire. Quand on a Éric Ciotti qui n'arrive pas deuxième mais qui fait premier avec je crois 41% des voix, c'est déjà énorme. Quand Valérie Pécresse, alors qu'elle quitte le parti, mais il faut le rappeler ça aux gens, quand elle quitte le parti, lorsque Laurent Wauquiez en est à sa tête et qu'elle explique que le parti est en train de s'enfermer et que quelques semaines après seulement, elle l'embrasse en disant que c'est, on va dire, le passage obligé de la réunion de la famille, c'est compliqué. Quand elle utilise encore aujourd'hui le terme de grand remplacement allié en effet à ce que rappelait Maurice, c'est-à-dire l'utilisation de Français Papier, ça pose un problème. Mais je veux dire, on ne va pas attendre 2022. Le parti est déjà fracturé et cependant, tout est dialectique. Il faut quand même rappeler Valérie Pécresse, 15%, 15, 16, 16 et demi, tout ça est dans la marge d'erreur. Et là, quand même, tout est possible encore, même pour Valérie Pécresse. Avec des fluidités, notre ami sondeur, Denis Lectora, ça passe très vite, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Éric Zemmour, ce qui ne passe pas, c'est Valérie Pécresse, Marine Le Pen. Mais en dehors de ça, entre les deux, les trois, ça circule. Donc c'est extrêmement fluide. Oui, fluide. Dans un instant, les résultats, y compris économiques, qui sont tombés aujourd'hui et qui, là aussi, vont avoir leur impact sur la campagne. Mais d'abord, 23h, les informations avec Margot. Emmanuel Macron va s'entretenir avec le président ukrainien ce samedi et Vladimir Poutine dimanche. Joe Biden ne va pas tarder d'ailleurs à s'exprimer. Il va s'installer à son pupitre dans quelques instants. Annonce, après une réunion d'urgence sur la situation ukrainienne, les membres du G7, l'OTAN, la Pologne et la Roumanie ont entamé de longues heures de discussion au sujet de l'escalade de la violence dans le Donbass. Plusieurs bombardements ont été entendus aujourd'hui à l'est de l'Ukraine. Et puis en France, la tempête Eunice continue ses dégâts. Huit blessés graves au total, des vents violents à plus de 170 km heure ont frappé le nord-ouest. Les pompiers des cinq départements en vigilance orange ont fait des centaines d'interventions. Florian Ritzler. Un poids lourd de plusieurs dizaines d'automne gisant sur le flanc, couché par le vent à 200 mètres du sol sur le pont de Normandie. Témoin de la puissance de la tempête. Il faut deux dépanneuses pour le relever. Avec beaucoup de prudence, le vent souffle toujours à 110 km heure. Une rafale pourrait le refaire tomber et tout emporter. C'est toujours périlleux, il y a toujours des risques. Mais là, comme ça, c'est rare. C'est pas tous les gens qui ont fait ça. La circulation a dû être coupée cet après-midi. Autre opération de secours, dans les flancs de notre équipe tombe sur les pompiers. A la force des bras, ils essayent d'empêcher le toit de ce garage de s'envoler. Un renfort plus que bienvenu pour la propriétaire. Ça va, ça va, ils sont là, on va tout retirer et puis après, c'est du matériel, c'est pas grave. Un peu plus loin, ce grand noyer a été déraciné par le vent. Pas de pompiers, mais de l'aide quand même pour la famille qui habite ici. On a tout voisinage qui est venu à notre service. Voilà. C'est la solidarité, quoi ? Tout à fait. Et tout ça, alors que la tempête continue. Dans le Nord-Pas-de-Calais, le vent a forcé les pompiers à intervenir plus de 300 fois aujourd'hui. Ils ont secouru 28 blessés, dont 3 graves. Les bourrasques avaient une puissance exceptionnelle. Au Cap Griné, le vent atteint 176 km heure, record absolu à cet endroit. 152 km heure à Boulogne-sur-Mer, record pour un mois de février. 130 km heure à Lille, pourtant plus loin dans les terres. Un vent assez fort pour coucher cet arbre centenaire. Il a détruit un mur et endommagé plusieurs voitures garées. Dans le Nord, restez prudents. La tempête s'éloigne, mais le vent va continuer à souffler jusqu'à mardi. A noter que le ministre de l'Intérieur s'est exprimé ce soir. Il a réagi en disant que l'État décrétera dans les meilleurs délais l'état de catastrophes naturelles partout où cela s'avérera nécessaire. Dans le reste de l'actualité, perpétuité pour Nordal-Lelandais dans le meurtre de la petite Maïlis. La Cour a également ordonné un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans. L'ancien maître chien ne fera pas appel. Un soulagement pour la maman de Maïlis. Je suis contente du verdict qui a été dit aujourd'hui. La perpétuité, c'est ce qu'on a pris, nous, en n'ayant plus Maïlis. Maïlis, elle a mis un dangereux criminel en prison. Il ne fera plus jamais de mal à personne. C'était mon objectif. Je voulais lui rendre hommage. Elle nous a été avec nous pendant tout ce procès. Elle nous a donné la force jusqu'au bout. On a été dignes et forts pour elle. Elle nous a donné sa force. Dans l'actualité politique, on fait le point sur notre sondage. IFOP fiducia pour LCI. Revirement de situation à droite pour la première fois depuis plusieurs semaines. Éric Zemmour repasse devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse avec 16,5% d'intention de vote. Le candidat gagne 0,5 points en un jour et devient le troisième candidat pour la deuxième place avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse. On décrypte les chiffres avec le directeur général de l'IFOP. L'intersection et les zones de recoupement entre l'électorat Pécresse et l'électorat Le Pen sont quasi nulles. Mais Éric Zemmour, j'avais parlé de Barry Sand, maintenant je parlais de congruence et de la congruence de ces deux électorats. À savoir un électorat Fillon qui peut aller chez Valérie Pécresse qu'il arrive à capter. Aujourd'hui, dans notre enquête du jour, il en prend presque un quart. Et puis, cet électorat, Marine Le Pen. S'il y a un premier mouvement qui demandera, bien sûr, confirmation la semaine prochaine, c'est que pour la première fois, Marine Le Pen recule un peu sur les deux, trois jours dans ses segments historiques. À savoir ouvriers, elle reste bien sûr première, à savoir les jeunes, à savoir les petits salariés. Éric Zemmour marque quand même des points dans ses deux électorats, mais tout ça est extrêmement fluide et la tectonique des plaques va continuer. Il se peut, c'est un cauchemar pour un sondeur qu'on ait cette situation peut-être et que cette cristallisation ne se fasse jamais. Et du côté sanitaire, le nombre de patients en soins critiques repasse ce soir sous la barre des 3000 pour la première fois depuis le 19 décembre. 29 194 personnes hospitalisées, dont 2970 en soins critiques, 273 décès en 24 heures. Et le départ en vacances pour la zone C, bison futé voie rouge avec un niveau exceptionnel d'embouteillage en Ile-de-France en direction des zones montagneuses, notamment les stations de sport d'hiver dans les Alpes. Et la grève massive a perturbé le trafic des transports franciliens sans pour autant entrer dans la paralysie. On refait le point juste avant de vous repasser la main, Darius, sur la situation en Ukraine et sur l'allocution de Joe Biden à l'instant qui dit s'attendre à une attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours. Joe Biden se dit convaincu que Vladimir Poutine a décidé d'attaquer l'Ukraine. Il n'est pas trop tard pour la diplomatie. Voilà les mots lancés à la Russie ce soir. Merci beaucoup, Margot. Nous revenons à l'événement politique. C'était tout à l'heure à 17h sur LCI. La publication du sondage qui, pour la première fois, donne Éric Zemmour présent au second tour face à Emmanuel Macron. Éric Zemmour a 16,5%. Ça se joue à un petit demi-point. Mais enfin, il dépasserait Marine Le Pen. Il dépasserait Valérie Pécresse qui est à 15. Roland Lescure nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche, économiste, spécialiste des questions économiques. Et on va voir que ça compte beaucoup dans le débat politique de la journée. On va y revenir. Écoutez d'abord Éric Dupond-Moretti. Il réagissait à ce sondage et selon lui, ça va être une accélération du délitement pour les Républicains. Les LR sont en train d'exploser. Il y a une explosion interne. que l'on n'arrive même pas au sein de ce parti à se mettre d'accord sur une ligne. Comment on peut dire aujourd'hui que l'on va voter pour ces idées-là ? Parce que derrière les hommes, M. Darius Rochemin, il y a les idées. Roland Lescure, est-ce que ce sondage est une bonne nouvelle pour vous ? Non. Enfin, c'est surtout, je pense, une mauvaise nouvelle pour la droite. On se retrouve avec un tiers c'est perdant entre la droite conservatrice et les deux extrêmes-droites qui sont à touche-touche, à 15% à peu près autour. Je pense que c'est en partie une très mauvaise nouvelle. Je pense qu'Éric Dupond-Moretti l'a dit pour un parti les Républicains qui risquent d'exploser, mais qui surtout depuis 5 ans, moi je l'ai vu à l'Assemblée, a perdu toute boussole. Moi j'ai vu Éric Wörth, à l'époque il était républicain et très républicain, et Olivier Marlex, sur le même banc, voter des choses complètement différentes sur des sujets économiques sur lesquels les Républicains avaient une certaine cohérence. Les Républicains ont voté contre un traité de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. Au Sénat, ils l'ont rejeté, ils n'ont même pas voulu l'examiner. Roland Lescure, évidemment, peut-être que sur les principes vous pensez ce que vous dites, mais dans la tactique, c'est merveilleux pour vous. Avoir trois adversaires, vous faites nom de la tête, mais oui, avoir des adversaires qui se divisent à ce point-là, il n'y a pas de meilleur scénario. Non, mais vous savez bien qu'au premier tour, on choisit, au second tour, on élimine. En France, il y a deux tours. Moi, j'ai vécu en Amérique du Nord et j'ai vu la montée inexorable de Donald Trump qui s'est terminée par son élection. Donc, je ne vends aucune peau de l'ours avant de l'avoir tué et surtout, je suis extrêmement préoccupé par le fait qu'aujourd'hui, on a des lignes politiques extrêmement floues, des visions de la France, de l'après-crise qui devraient s'opposer, qui sont aujourd'hui, j'allais dire au mieux passéistes et au pire, totalement absentes et qu'on n'a pas les vrais débats qu'on devrait avoir aujourd'hui. D'une certaine manière, ils devraient profiter du fait que notre président n'est pas encore candidat pour les avoir et qu'on se retrouve sur des débats sémantiques extrêmement dangereux dans lesquels on adopte tous le vocabulaire de l'extrême droite. Heureusement, ce n'est pas notre cas. On va vous entendre plus longuement dans un instant, mais petite réaction les uns et les autres, on vient d'entendre cette petite musique qui commence à résonner. Jean-Michel Apathy et d'Éric Zemmour se poursuivent très haut. Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure je voulais réagir. Je ne suis pas tellement d'accord avec l'idée seulement anti-système. Peut-être qu'il y a une époque, Jean-Marie Le Pen, peut-être qu'encore aujourd'hui, il y a un côté dans ce vote-là, anti-système. Je pense que c'est beaucoup plus profond chez Éric Zemmour. Je pense qu'il y a un côté quand il parle de la France, quand il parle de son passé, sans aucun doute, avec, on va dire, certaines idées qui sont à rejeter et surtout avec une vision bien à lui de ce qu'était le passé de la France, ça c'est certain, mais la façon dont il en parle aux gens leur donne envie de voter pour ça, pour une certaine puissance, pour une certaine souveraineté, pour, on va dire, une meilleure façon de vivre et on le voit depuis quelques semaines. Donc, ce n'est pas seulement encore un vote anti-quelque chose, c'est le vote des gens qui depuis des années ont l'impression, même pas une impression, sont convaincus de ne pas reconnaître le pays dans lequel ils ont grandi et dans lequel ils évoluent. Est-ce que la droite, entre guillemets, convenable, est prête à faire le saut ou une grande partie d'entre elles de quitter une Valérie Pécresse, par exemple, si la dynamique là qu'on voit ici devait s'accélérer pour aller chez Zemmour ? Une partie de la droite convenable, incontestablement, tout à l'heure, Christophe disait que c'était la France moins heureuse qui votait pour Zemmour. C'est ce qu'on dit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le remarque. Il y a une partie de la France conservatrice, bourgeoise, riche. Ce qui ne veut pas dire qu'ils soient heureuses d'ailleurs. Non, non, ça ne veut pas dire... Non, mais... De la France qui n'est pas heureuse, on parle souvent de la France du milieu populaire. L'autre jour, dans le septième arrondissement, je marchais sur l'avenue Bosquet, je sortais du bureau et j'entends une dame totalement septième, toute la caricature du septième. Qu'est-ce que c'est qu'une dame septième ? C'est la sociologie du septième arrondissement. Faites-vous des ennemis. Il dit à son vieux papa quand je passe, mais de façon très libérée, depuis que j'ai adhéré au parti d'Éric Zemmour. Depuis que j'ai adhéré. Donc ça montre... Mais c'est la franche fillonniste... Ça montre qu'il touche, qu'il percute, qu'il percute réellement ces milieux-là. Je voudrais préciser ce que je disais. Non, mais c'est pas... Non, mais... La gauche septième vous attaque. Que répond-là ? Vous êtes dans quel arrondissement ? Peu importe. Le point est à balade. Voilà, voilà. En face du ministère des armées. Demande-moi si tu veux. Non, quand je voulais dire... Cette France, au fond, la France heureuse, la France moins heureuse, c'est au fond ce que beaucoup de théoriciens américains aussi ont appelé les subwares, les N.I.W.A.S.R.C. Ceux qui voient le monde comme un monde ouvert, comme un monde où on peut se projeter, qui ont l'impression... Alors, il y a eu le Covid, et une France qui voit effectivement, qui ne reconnaissent plus le pays. Mais votre dame du septième, même si elle est riche, elle peut ne pas être heureuse parce que, justement, elle a l'impression que le pays dans lequel elle a grandi... Et qu'on peut être riche et avoir envie de le rester, ce qui est une autre question. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une évolution et je persiste, je voudrais juste dire là-dessus que le Covid, par rapport à ce que disait Maxime, mais ces deux ans de Covid et qui continuent ont quand même aussi figé, je veux dire, refermé les gens... Je ne pense pas. Je ne pense pas. Écoute, regarde un peu... Mais si tu veux, Covid ou pas, je ne pense pas qu'on a attendu le Covid pour que des gens aient envie de voter Éric Zemmour, si tu veux. Pardon ? Est-ce que je dis qu'on a attendu le... Non. Est-ce qu'il y a eu des élections avant ? C'était Marine Le Pen au deuxième tour. Aujourd'hui, on a un candidat qui est encore plus à droite, encore plus clivant au moment où Marine Le Pen atténue un peu son discours, ne va plus sur le social, qui est, lui, dans un discours idéologique très fort. Ça a été aussi aggravé par le fait que pendant ces deux ans, on a eu une peur de ce qui vient de l'étranger depuis... Je m'arrête. Non, non, on finissait la phrase, mais... Une peur de ce qui venait de l'étranger et une fermeture quand même des esprits, un cadenassage. Et ça n'aide pas à avoir une vision d'ouverture et ça n'aide pas à se projeter dans un avenir qui serait plus riant que ce qu'on a connu. Ça explique un peu ça. Je voulais poser une question à Arlette. Est-ce que ce n'est pas justement le renouveau, un des nouveaux propos qu'on n'a pas entendu depuis des années qui, justement, attirent ? C'est-à-dire que c'est le personnage neuf de la campagne. Il y a eu une nouveauté, Éric Zemmour, et ceux qui s'attendaient à un deuxième face-à-face avec Marine Le Pen, effectivement, il n'y avait pas de grandes surprises. et toutes les enquêtes d'opinion de ces derniers mois, voire de ces dernières années, montraient que les Français n'avaient pas envie d'un match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et on disait à l'époque que les Français sont tellement intelligents qu'ils vont trouver une solution pour échapper à ce duel et à cette revanche annoncée. Ce n'est pas qu'ils ont trouvé la solution, c'est qu'Éric Zemmour est apparu. Et du coup, voilà. Mais la question que je me pose encore une fois, et je pose aussi à mon voisin, parce qu'on va faire un, deux, trois. Allez-y, envoyez-la. Macron est face à Éric Zemmour, évidemment, il l'emportera. Est-ce que ce n'est pas quand même, pour la deuxième fois, une victoire un peu étrange ? Non, mais d'abord, on choisit... Et un débat un peu faussé. Et comment gérer après ? On ne choisit pas nos adversaires. Et moi, je préférerais nettement avoir un deuxième tour entre deux candidats dits républicains, de gauche ou de droite. La réalité, c'est que cette montée d'Éric Zemmour reflète sans doute une campagne de qualité, un discours nouveau et un personnage neuf, mais surtout un vide idéologique, un vide idéologique total dans les partis traditionnels qui ont commencé à trembler de manière forte en 2017 et qui ont depuis complètement exprimé parce qu'ils n'ont pas travaillé. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a travaillé son programme, Éric Zemmour a travaillé son programme. On va vous le montrer quand il sortira. Je pense qu'on a travaillé le nôtre. Aujourd'hui, on a des partis traditionnels qui ne sont plus d'accord sur rien. Du coup, la gauche est complètement éparpillée et la droite traditionnelle est écartelée. Et donc, effectivement, par défaut, on est en train de voir Donald Zemmour ou Éric Trump en train de faire ce que Donald Trump a très bien fait, essayer de rassembler la droite conservatrice traditionnelle, peut-être de votre voisine, et l'extrême droite tout aussi traditionnelle. Petite parenthèse. Heureusement. Petite parenthèse, pardon. Donald Trump a gagné sans être majoritaire. Ici, il faut 50 plus 1. Le programme est prêt là ? Tout est prêt ? Il n'y a plus qu'à appuyer ce bouton ? On va dire que la voiture est prête. On est en train d'illustrer les chromes. Les clés sont dans le contact. C'est le nombre de pages. Je sais bien. C'est-à-dire, pardon, quand on dit de pages, on dit en effet que ça peut être à bonne forme écrite ? Non, mais... Dans les boîtes aux lettres. C'est ça, vraiment. Je comprends qu'on soit extrêmement impatients de savoir si le programme va faire aux 24 pages. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que quand le président décidera et surtout pourra, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, il a un peu autre chose à faire, se déclarer candidat. Donc, il décidera de le faire. Il aura sans doute une vision de la France très différente de celle d'Éric Zemmour et dont il pourra, j'espère convaincre, qu'il faut lui donner 50 plus pour l'incarner et la mettre en oeuvre. Est-ce que la machine a gagné en utilisant... Je reviens à ma question tout de même. Elle est peut-être un peu cynique, mais François Mitterrand avait poussé volontairement Jean-Marie Le Pen. Jacques Chirac a gagné grâce en partie à Jean-Marie Le Pen parce que face à Marie Le Pen, il était sûr de gagner. Et malgré tout, cette machine-là, est-ce qu'elle n'est pas en train de se répéter ? Moi, j'étais électeur en 2002. Jacques Chirac, il n'a pas gagné grâce à Marie Le Pen. À Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen, il a gagné grâce à Lionel Jospin, Christiane Taubura, Jean-Pierre Chevènement, qui se sont complètement disloqués et qui ont fait perdre la gauche et qui, du coup, ont conduit à une élection. Et là, ce sont l'air d'après vous ? Je pense qu'aujourd'hui, nous, on a fait notre boulot. On a gouverné du mieux que possible. On peut s'y opposer. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le travail. Et on a aujourd'hui, on le verra, je pense, un programme cohérent pour donner un plan pour les cinq ans qui viennent. Je pense que ce n'est le cas ni de la gauche traditionnelle ni de la loi traditionnelle. Alors, vous dites un mot encore. Je vous remarque. On ne peut pas faire passer Éric Zemmour pour un produit neuf. C'est le produit le plus ancien et le plus ranc que peut produire la politique française. Dans la politique, en tout cas. Maintenant, il y a un point. Il y a un point. Parce que je trouve ça insupportable en réalité intellectuellement. Emmanuel Macron a mille et une tard. Il n'est pas responsable de la nullité de la droite républicaine et de la gauche républicaine. C'est à la gauche républicaine et c'est à la droite républicaine avec les macronistes, évidemment, mais c'est eux qui aujourd'hui doivent mener le combat contre l'extrême droite et ils en sont incapables. Donc, voilà, je pense qu'il faut le dire parce que pour moi, c'est une évidence. Vous parlez des résultats économiques. Parlons-en précisément. Ça a été notamment les chiffres du chômage, de bons chiffres. On va voir avec Margot exactement à quel point. Écoutez d'abord comment Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, s'en réjouissait. Évidemment, on les revendique. C'est une grande victoire française, ce chiffre. C'est une grande victoire française. Moi, je me souviens, étant responsable politique, maintenant ancien, de François Mitterrand qui vous disait qu'entre le chômage, on a tout essayé. Eh bien, non. On n'avait pas tout essayé. Avec Emmanuel Macron, nous avons essayé d'autres choses. Nous avons essayé la réforme du marché du travail. Nous avons essayé le soutien à l'apprentissage. Nous avons essayé la baisse des impôts et la transformation en profondeur de la fiscalité. Les résultats sont là. Une grande victoire française. Ça prouve une chose très simple, c'est que, contrairement à ce que disent tous les cassants, matin, midi et soir, qui n'ont rien d'autre à inventer pour la campagne électorale, l'économie française se porte très bien. Voilà. Triomphe de Bruno Le Maire. On va entendre un point de vue divergent. C'est Manon Ombry, représentant de la France Insoumise, qui nous a rejoint. Bonsoir. Point de vue divergent aussi par rapport à Roland Lascure. On va vous entendre. Mais d'abord, Marc Gouadade, vous êtes la voix de l'objectivité. Il y a quelques questions qu'on se pose rituellement. D'abord, ce chiffre du chômage. Est-ce que oui ou non, c'est un record historique ? Alors, il est vrai que, malgré la crise sanitaire, Emmanuel Macron a su accentuer l'inversion de la courbe du chômage. Les chiffres sont dans le vert. Le taux de chômage s'élève en France à 7,4% au plus bas depuis près de 15 ans et même 40 ans chez les jeunes. Selon l'INSEE, le taux de chômage a baissé de 0,6 point au quatrième trimestre 2021. Pour autant, tout n'est pas tout rose. Son bilan demeure néanmoins fragile, que ce soit sur le chômage de longue durée. Si le taux de chômage de longue durée baisse de 0,2 point, 700 000 chômeurs recherchent un emploi depuis au moins un an. On peut aussi apporter de la nuance en regardant le chiffre de l'emploi des jeunes. Si le chômage des jeunes de moins de 25 ans a reculé de 17,8% par rapport à 2020, il concerne toujours 20% de cette population en janvier 2022. Deuxième question. Le pouvoir d'achat, est-ce que les Français vivent mieux ? Est-ce que, oui ou non, le plus grand nombre, en tout cas, vivent mieux maintenant qu'il y a 50 ans ? Alors, pouvoir d'achat à préoccupation numéro 1 des Français. Selon les statistiques, le pouvoir d'achat est en hausse. On mesure une évolution moyenne avec une stabilité du pouvoir d'achat en 2020. Et sur cela, tous les organismes s'accordent. L'Observatoire français des conjonctures économiques et organismes français indépendants de recherche annonce que le pouvoir d'achat a augmenté de 1% ces cinq dernières années, soit de 334 euros par an. La direction du Trésor, rattachée à Bercy, a également publié une étude sur le pouvoir d'achat des Français. Depuis 2017, sa progression a oscillé entre 1,8% et 4%. L'INSEE, lui, organisme d'État, adresse le même constat avec une hausse du pouvoir d'achat de 1,5% en 2021. Mais voilà, le petit hic, le portefeuille des Français le ressent plutôt en baisse et l'explication est alors plurielle. Premièrement, le pouvoir d'achat se calcule à travers la consommation. Or, le logement immobilier est par exemple considéré comme un investissement et ne rentre pas en compte. Nous serions aussi plus sensibles au prix des achats fréquents comme le carburant, l'électricité ou encore le pain qu'à celui des achats moins fréquents comme les meubles ou l'électroménager. Et quand on calcule le pouvoir d'achat, ce sont des produits qui enregistrent des baisses de prix. Autre indicateur, les statistiques reflètent une moyenne et non une situation personnelle, ce qui accentue le décalage entre sa réalité individuelle et les données globales. Alors, réaction, Manon Aubry, est-ce que ce n'est pas un bilan difficile à attaquer ? Je pense que cette question, il faut la poser aux Français autour de nous. Est-ce que vous avez le sentiment, et je prends un témoin de ceux qui nous regardent, d'être en situation de plein emploi aujourd'hui et d'avoir autour de vous des gens qui vivent bien avec un emploi sûr, un emploi stable et un emploi bien rémunéré de la même manière sur le pouvoir d'achat ? Est-ce que vous avez le sentiment de ne pas avoir de difficultés à finir vos fins de mois ? Et c'est ça aussi, aujourd'hui, qu'il faut prendre en compte. Et si on veut, en effet, regarder dans le détail sur les chiffres, sur le chômage d'abord, bon déjà, 6 millions de chômeurs, c'est encore, je pense, beaucoup trop dans notre pays, mais en réalité, il faut regarder quel type d'emploi est créé. Et pendant que ça baisse dans la catégorie A, en réalité, ça augmente dans la catégorie B et C. Exemple très concret, ça veut dire quel type d'emploi gagne et quel type d'emploi ? Par exemple, dans les types de chômeurs qu'on ne prend pas en compte, quand on demande si vous avez été au travail, est-ce que vous savez combien d'heures il faut avoir travaillé dans le dernier mois ? Une. Une. Ça veut dire que si dans le dernier mois, vous avez fait de l'intérim pendant une heure, deux heures ou trois heures, vous n'allez plus compter dans les statistiques et pour autant, vous ne vivez pas bien. Et juste un chiffre, il y a deux tiers des 107 000 emplois nets qui ont été créés au dernier trimestre qui sont des emplois par intérim, qui ne sont pas des emplois à travers lesquels on vit bien et on vit décemment dans notre pays. Mais le débat sur les statistiques du chômage, il est vieux comme ce graphique qu'on voyait il y a une seconde. Ce sont des chiffres officiels du Bureau international du travail qui est à Genève chez vous Darius qui sont comparés depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui comparent effectivement des statistiques sur des chômeurs qui sont soit en recherche active d'emploi soit qui ont travaillé de manière extrêmement faible. Il y a une partie de l'intérim dans le chômage en France et dans les créations d'emplois, ça fait 40 ans que ça dure. Vous ne pouvez pas dire que le marché du travail a évolué ? Est-ce que le nombre d'auto-entrepreneurs etc... Si je peux terminer, on a plus de CDI que jamais. On a un taux d'emploi, c'est-à-dire juste le nombre de gens qui sont employés rapportés à la population active plus haut que depuis 40 ans. Le taux d'emploi des jeunes, ça a été dit tout à l'heure, est le plus haut depuis des dizaines d'années. Ça ne veut pas dire qu'on est au plein emploi, je suis d'accord avec vous. Personne ne se satisfait qu'à 7,5% de croissance de chômage. On a fini le combat, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'il nous faut 50 plus, mais c'est indéniable. Le maire dit victoire française quand même. On a gagné peut-être le match à l'aimer, je pense qu'il faut rester humble face à ça. On a encore des millions de Françaises et de Français qui cherchent de l'emploi, c'est vrai, mais on a mis des jeunes, des apprentis au travail comme on ne l'a jamais fait. Si on va au résultat, Margot, en termes d'inégalité, parce qu'au fond, c'est là à la fin qu'il y a davantage ou non d'inégalités, que disent les chiffres ? Oui, c'est un indicateur bien entendu à prendre en compte. Derrière le rebond record de 7%, les tensions sur le partage des richesses restent présentes. Le paroxysme de ces inégalités se trouve du côté des milliardaires français dont la fortune a augmenté de 86% entre mars 2020 et octobre 2021. Selon une étude IFOP réalisée en décembre 2021, 51% des personnes en France ont peur de tomber dans la précarité, parmi lesquelles 69% des 18-25 ans. La France compte à l'heure actuelle 4,1 millions de personnes mal logées. Ça correspond à environ 6% de la population française. Il y a d'ailleurs au niveau de l'Union européenne un indicateur très intéressant qui s'appelle l'indicateur Gini et la France est moins inégalitaire que la moyenne européenne mais se classe tout de même 14e sur 27 en matière d'inégalité de revenus. Roland Lescourci, on résume le tableau que vient de faire Margot. Est-ce que c'est à charge ou à décharge de Emmanuel Macron ? Mais quoi qu'il en soit, ce sentiment qu'il y a beaucoup de Français qui vivent mieux mais dans une société plus inégalitaire ? Je ne pense pas qu'elle soit plus inégalitaire mais elle reste inégalitaire. On parlait des milliardaires donc on compare la fortune entre mars 2020 au plus bas de la bourse et décembre 2021 au plus haut. Évidemment, on est dans une classe à part, on n'a sans doute pas les mêmes solutions pour les régler mais le sujet des inégalités, il n'est pas là. Il est aujourd'hui essentiellement vis-à-vis des jeunes qui n'ont pas encore de job, qu'il faut former pour leur donner de l'accès à l'emploi et surtout, peut-être avant que vous passiez la parole à Manon Brie, un vrai schisme idéologique, ça je suis sûr qu'on n'est pas d'accord sur est-ce qu'on crée d'abord de la richesse avant de la redistribuer ou est-ce qu'on commence à redistribuer avant de la créer ? Et là-dessus, j'ai eu ce débat avec vos collègues de la France Insoumise tout au long du mandat. Moi, j'ai été rapporteur général de la loi PAC, on n'est pas d'accord là-dessus, c'est vrai. Et en France, la redistribution du modèle français, vous l'avez dit, le coefficient Johnny, elle existe. Emmanuel Macron, président des riches, est-ce que quand vous voyez ces chiffres, c'est un slogan que vous allez remettre au goût du jour ? Bien sûr, plus que jamais, vous savez, au début du quinquennat, je travaillais pour l'ONG Oxfam, on avait fait un premier rapport qui analysait le premier budget qui a été passé sous le gouvernement Macron et qui en est fait un des plus inégalitaires de la Vème République et qui multipliait les cadeaux au plus riche. Les résultats, on le sent, et en effet, derrière ces moyennes, ça masque des disparités importantes. Aujourd'hui, on est dans une situation en France où 5 milliardaires, donc on tient autour de cette table, possèdent autant que 28 millions de personnes. 28 millions de personnes. Vous vous rendez compte du niveau d'inégalité dans notre pays ? Et le niveau d'enrichissement est tel qu'en effet, ces milliardaires sur ces 10 mois, ils se sont enrichis. Alors, de 238 milliards d'euros pendant cette période, c'est abstrait, je pense, pour les gens, parce que personne ne gagnera jamais ça dans sa vie. Ramené par seconde, c'est 4790 euros. Donc, 4 SMIC, chaque seconde, ils se sont enrichis. Et ça, c'est définitivement le résultat de ce quinquennat qui a, en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, en mettant en place la flat tax, à multiplier les cadeaux aux plus riches comme jamais, dans le même temps où les plus pauvres se sont appauvris. Quand on regarde bien ces chiffres, on voit bien que cette France qui va bien, ce n'est pas seulement quelques milliardaires. C'est visiblement une part assez importante. En d'autres temps, on disait ça, la bourgeoisie, appelons-la comme on veut. Mais enfin, une partie de la France importante qui va mieux. Évidemment, ça va au-delà des milliardaires. Et aujourd'hui, ceux qui ont bénéficié des cadeaux fiscaux de ce gouvernement, vous les trouvez essentiellement dans les 10% les plus riches. Vous avez raison, ce n'est pas que quelques milliardaires. Ce n'est pas l'essentiel de la population qui a souffert sur ce point particulier. Vous avez parlé du premier budget. Vous n'avez pas parlé des cas de suivant quand même. On a baissé les impôts pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. On a aujourd'hui, c'est montré par les chiffres que vous mentionnez tout à l'heure. Le premier impôt pays en France, c'est la TDA. L'INSEE, on a aujourd'hui tous les quintiles de revenus qui ont bénéficié des baisses d'impôts depuis 5 ans. C'est vrai. Vous avez aujourd'hui un organisme qui est rattaché au Premier ministre et qui a analysé que dans le premier décile, c'est-à-dire les 10 % les plus riches, c'est un gain moyen de 4 500 euros par an et par ménage. Et à l'inverse, pour les plus pauvres, c'est une baisse entre moins quelques pourcents et moins 5 % en fonction de la consommation des ménages. Alors, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, on parlait tout à l'heure, il y avait un débat si c'est un moment Mélenchon, une Mélenchon mania. On va voir ce que vous en pensez. Mais Jean-Luc Mélenchon s'exprimait à ce sujet. On va remercier Roland Escur d'avoir été avec nous. J'apprenais que vous étiez le demi-frère de l'autre. Oui. Il faut que je me fasse un prénom, moi. Parce que le nom, c'est déjà pris. Cinéma et économie, comment vous vous êtes répartis ? Voilà, vous l'avez dit. Lui, il s'amuse et moi, je bosse. Mais bon. Merci, Roland Escur. Il s'est bien amusé quand même. Il a bien bossé. Merci d'avoir été notre invité. Jean-Luc Mélenchon, donc, qui tapait sur ce bilan du chômage. Bon chiffre, évidemment, pour le camp d'Emmanuel Macron. Bidon, répond Jean-Luc Mélenchon. C'est une fois de plus. Tous les mois, le cirque recommence. Le gouvernement explique au pays tout entier que tout va mieux. Il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus de misère. Le pouvoir d'achat s'améliore et tout. Bon, n'importe qui est capable de se rendre compte que c'est l'exact inverse qui se produit dans la vie de tout le monde. Les chiffres du chômage, à mes yeux, sont bidons parce qu'ils ne tiennent pas compte du réel désemploi qu'avoir un emploi à temps super partiel. Ce n'est pas pouvoir en vivre, etc. Et nous revenons à notre sondage du jour. On l'a dit, l'événement, c'est Éric Zemmour qui passe devant Marine Le Pen et Valérie Pécresse. Mais c'est aussi Jean-Luc Mélenchon qui confirme sa bonne place à gauche avec 10,5%. Très loin devant Yannick Jadot à 5,5%. Très loin devant Fabien Roussel, devant Christiane Toubira, devant Anne Hidalgo. Manon Ombry, est-ce que pour vous, il y a une logique naturelle à ce que les autres se rallient ? Vous savez, moi je suis démocrate, donc tous ceux qui veulent être candidats et qui ont leur signature, ils ont le droit évidemment d'aller jusqu'au bout de l'élection et puis les gens en seront témoins. Maintenant, la question c'est comment on peut se donner les moyens de changer la vie des gens ? Moi, si je suis passée du secteur associatif à la politique, c'est parce qu'au bout d'un moment, j'ai envie d'appuyer sur le bouton et j'ai envie de mettre le SMIC à 1 400 euros. On parlait de partage des richesses, de redistribuer davantage avec un héritage maximum à 12 millions d'euros pour payer une allocation d'autonomie pour nos jeunes qui galèrent. J'ai envie de faire tout ça et pour faire tout ça, il faut arriver au pouvoir. On n'a pas trouvé d'autres moyens et comme on est des démocrates, on essaie de le faire par les urnes et par les urnes, il faut convaincre un maximum à toutes celles et tous ceux qui se retrouvent. 17,5%, pardon de faire de la cuisine mais la politique, c'est aussi ça. On fait les petits pourcentages sur sa feuille. C'est rarement de l'arithmétique pure. Je suis d'accord mais qu'est-ce que vous voulez faire là sur la base de ça ? Moi, aujourd'hui, il y a un pôle populaire qui est très large. Si vous regardez du côté de Fabien Roussel, ça fait un moment qu'on n'a pas vu un parti communiste relativement haut, ça reste 4%, mais aujourd'hui, il y a une feuille de papier qui sépare le parti communiste et la France insoumise. Des divergences qu'on a sur le nucléaire sur lesquelles on a proposé de s'entendre et de faire un référendum et de laisser les Français Rien que ça, on ajoute Roussel à Mélenchon, vous tutoyez Pécresse. Bien sûr. Vous avez fait le calcul. Pas rapide. Justement, je suis très content que vous vous interrogez là-dessus. Est-ce que vous êtes pas... Vous dites que votre but, c'est d'arriver au pouvoir, ce qui est parfaitement légitime. Est-ce que vous n'êtes pas trompé depuis 2017 de stratégie totalement ? Vous êtes fâché avec les communistes, vous avez entièrement rompu avec tous les sociodémocrates et si Jean-Luc Mélenchon et vous avez adopté... Si vous aviez adopté une position beaucoup plus mitterrandiste, sans doute que vous seriez en course aujourd'hui réellement pour le second tour. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé ? Il y a deux questions que vous posez. D'abord, il y a une question de ligne politique. Et là, je pense que pour convaincre les gens, il vaut mieux avoir la clarté. Ce que j'observe dans les commentaires, y compris sur vos plateaux télé, les éditeurs réalistes, qu'on reconnaît à Jean-Luc Mélenchon qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est la clarté. On sait ce qu'il propose. Avec lui, vous savez à quoi vous en tenir. Il fera la 6e République, il fera la planification écologique. J'ai vu un papier du Monde aujourd'hui qui disait que même tout le monde d'un point de vue économique reconnaissait le sérieux des propositions. Ils disent qu'il a bossé. Ils ne sont pas d'accord, mais ils disent qu'il a bossé. Non, même le papier du Monde, il dit que c'est sérieux. Même le président du MEDEF dit que ce ne sera pas le chaos. Mais ce n'est pas ma question. Si, c'est un peu votre question parce que c'est une première partie de ma réponse en tout cas parce que je pense que c'est la clarté qui a permis aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon de tirer son épingle du jeu à gauche. Maintenant, je suis d'accord avec vous, à ce stade, il n'est pas au second tour. Donc comment on fait et de ce point de vue-là, il y a à la fois l'électorat qui se reconnaît, qui appartient à la gauche. Ça, c'est un élément de la stratégie. Et le deuxième élément, c'est de se dire notre premier adversaire, en vrai, c'est l'indifférence. C'est toutes celles et tous ceux qui se disent et on les croise dans les portes à portes, sur les marchés, c'est ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne va pas changer notre quotidien. Il y a eu trois majorités différentes des trois derniers quinquennats. Ça n'a rien changé pendant ma vie. Et je termine juste là-dessus. Moi, en fait, cette fois-ci, on peut peut-être la changer votre vie. Donc venez nous aider. Un mot plus personnel. Vous êtes trentenaire. Vous êtes nouvelle génération de la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon, il est septuagénaire. On en voit des éléments de portrait assez étonnants. Ça fait 40 ans qu'il est là dans le paysage. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, personnellement ? Justement, moi, je fais partie non seulement de la nouvelle génération mais qui est en plus arrivée après 2017. Je n'ai pas fait la campagne de 2007 donc je découvre aussi ce que c'est une campagne présidentielle. Je crois qu'une des forces de Jean-Luc, c'est quand même d'avoir su s'entourer de jeunes autour de lui qui sont identifiés dans le paysage politique. Pareil, vous nous appréciez ou vous ne nous appréciez pas mais on est aujourd'hui des personnes qui se sont battues et que Jean-Luc a fait émerger à travers sa vie politique. Et donc, Jean-Luc, aujourd'hui, c'est notre rassembleur à nous toutes et à nous tous et on est aujourd'hui, c'est peut-être aussi une des forces de 2022 par rapport à 2017 d'avoir une équipe en 2017. Je me souviens qu'on disait qu'il était assez seul, pas entouré, etc. Quelques éléments avec Margot. Justement, on va le voir, cette différence du Jean-Luc Mélenchon de 2017 et celui de maintenant. Alors, le député de la France Insoumise se présente une troisième fois à l'élection présidentielle. Il espère donc créer la surprise. Son programme reste dans la continuité de 2017 avec quelques nouveautés en plus. Il est présenté une nouvelle fois sous le titre L'Avenir en commun avec cinq grandes parties et 14 chapitres. Les totems de la planification et l'écologique, du passage à une sixième république, de la sortie de l'OTAN ou encore de la lutte contre les inégalités restent bien entendu au cœur du programme. Mais ce qui continue d'évoluer au fil des années, c'est bien sa communication politique. Regardez, après l'hologramme en 2017, l'équipe de Jean-Luc Mélenchon a eu une nouvelle idée, le meeting immersif et olfactif devant 3500 militants à Nantes. L'idée, marquer les esprits pour intéresser les gens à notre programme, dit Manuel Bompard. Sur TikTok et Twitch, Jean-Luc Mélenchon appâte les jeunes avec la maîtrise de la communication numérique. Regardez. Magnifique ! Merci beaucoup ! Au revoir ! Alors, même si Jean-Luc Mélenchon a toujours eu ce franc-parler, il a commencé sa carrière au Parti Socialiste. Retour dans les années 70-80, Jean-Luc Mélenchon intègre le Parti Socialiste en 1977 et quelques années plus tard, il soutient François Mitterrand. On le voit là sur cette photo avec Pierre Moroy. Le président socialiste s'intéresse à ce jeune homme de 35 ans et il confie au journaliste Jean-Luc Mélenchon est l'un des plus doués. Il ira loin à condition que sa propre éloquence ne l'enivre pas. Et justement, ce qui frappe aujourd'hui est que Jean-Luc Mélenchon se construit progressivement comme un anti-Mitterrand. Il incarne la gauche de la rupture plutôt que la gauche réformiste et c'est justement comme cela qu'il gagne du terrain. Ils sont aujourd'hui de nombreux militants et élus insoumis à considérer que le député des Bouches-du-Rhône est le mieux placé à gauche pour accéder au second tour avec 10,5% d'intention de vote. Jean-Luc Mélenchon domine toujours le deuxième wagon bien en avance sur les autres candidats de gauche. Merci Margot. Les générations, le jeu des générations. On a un jeune officiel là. C'est notre jeune de ce plateau. C'est le jeune témoin. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon il a cette force ? Il y a des archives extraordinaires où il parle de Mitterrand, il dit des fascinations de Mitterrand qui sans faire du jeune plaisait au jeune. Est-ce qu'il y a là quelque chose de ça ? Non seulement il a trouvé le ton, ensuite il arrive à utiliser les plateformes mais pas de façon factile. C'est-à-dire que quand Jean-Luc Mélenchon est notamment sur Twitch, il n'y a pas cette espèce de manque de communication qu'ont déjà pu avoir certains hommes politiques quand ils passaient sur Twitch. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très spontané qui est très agréable. Et puis surtout Jean-Luc Mélenchon a compris à mon sens certains enjeux auxquels étaient sensibles les jeunes. Je me souviens d'une envolée lyrique récente sur les jeux vidéo qui a énormément marqué où il est capable d'expliquer le processus de création d'un jeu vidéo, d'Assassin's Creed, de la réussite d'Ubisoft, du travail que ça a demandé. Donc évidemment qu'il a une voix et puis il y a un côté non seulement très actif sur les réseaux sociaux mais il a une base militante jeune où on peut le regretter notamment à la fac mais c'est un autre débat qui est énormément active et qui y croient bien sûr. Ce n'est pas vos idées a priori ? Pas du tout. Est-ce qu'il peut y avoir ce phénomène comme avec Roussel dans un autre genre mais où ça compte beaucoup dans une élection pouvoir élargir un petit peu avoir une espèce de nébuleuse de sympathie qui fait qu'il n'y a pas les partisans au sens strict ? Je pense que vous avez dit un mot qui n'est hélas peut-être pas la caractéristique majeure de Jean-Luc Mélenchon qui est la sympathie. Je ne pense pas que c'est la chose la plus dingue qui se dégage de lui et quand on parle de sympathie mais sans doute c'est pour ça que je vous laisse les compliments mais quand on parle de quelqu'un de sympathique contre quelqu'un qui n'a pas voulu voter on va dire la reconnaissance de la notion de génocide par rapport à ce qui se passait en Chine avec les Ouïghours quand j'entends certains propos sur la police moi je suis gêné surtout quand il y a des généralités comme ça je suis aussi gêné sur les justifications de ce non-vote donc il y a toute une nébuleuse même idéologique chez Jean-Luc Mélenchon qui me le ferait évidemment pas passer pour quelqu'un de sympathique je dirais même parfois dangereux mais je garde quand même quelques prudences Christophe pardon Manon Ombrella dès qu'on lui parle d'Hugo Chavez il a du mal même à entamer le dialogue dès qu'on lui parle de Castro dès qu'on lui parle d'Hugo Chavez de Maduro il se voit à combien d'interviews aussi où tout de suite il se sent attaqué et se crie alors il a peut-être changé mais peut-être on ne le connait pas c'est juste moi je vais vous raconter une anecdote là-dessus j'espère qu'avec vous il est sympa quand j'ai été nommé tête de liste il m'avait dit tu verras dès que tu vas débarquer sur un plateau on va te poser une question sur le Venezuela et moi j'avais dit quand même t'exagères genre t'aimes bien te faire plaindre et en réalité le fait est que après je suis allée de plateau en plateau pendant la campagne et vous tombez sur des Christophe qui vous parlent de Venezuela alors on essaie de changer la vie de millions de français et puis on est là et puis vous êtes les meilleurs amis des dictateurs le Mélenchon moins sympa celui de la République elle n'aurait jamais voulu en parler sans s'énerver tout de suite dès qu'on lui parle de ça il se crispe effectivement c'est pas des modèles peut-être parce qu'à plusieurs reprises quand on l'invite et comme j'en ai fait l'expérience je ne peux pas aller parce que je suis revenu de mon avis là-dessus c'est de se dire que en fait non mais attendez on vient là pour discuter de politique comment on va changer la vie des gens et puis vous essayez de nous ramener toujours à des questions internationales sur lesquelles par ailleurs si vous lui donnez le temps de débat sur les questions internationales il adore il avait même proposé un débat face à Macron jusqu'où peut aller la surprise Mélenchon moi qui ne suis pas de la génération de Maxime mais de celle de Mélenchon mais vous connaissez plus il y a un problème il y a eu je voudrais que vous nous ayez votre avis là-dessus il y a eu un changement idéologique profond chez Mélenchon le Mélenchon que j'ai connu à la gauche socialiste était extrêmement républicain extrêmement laïque extrêmement mitterrandiste et effectivement comment vous allez récupérer des électeurs sociaux-démocrates qui se comptent quand même par millions et qui sont troublés par la ligne idéologique de Jean-Luc Mélenchon parenthèse où est-ce qu'ils sont actuellement ces électeurs ils sont entre Macron une partie chez Mélenchon sans doute ceux de Taubira quelques-uns et d'autres qui ne savent pas quoi faire et c'est énormément de gens énormément français pour répondre sur le fond et au cas où ça vous empêle de dormir sur la laïcité il n'a jamais rien dit d'autre que la loi toute la loi rien que la loi de 1905 ça se discute on veillera juste à son application maintenant d'un point de vue de la république moi je vais vous donner ma définition de la république je ne peux pas parler au nom de Jean-Luc mais certainement il le formulerait autour de mots similaires la république c'est celle qui n'abandonne qui n'abandonne pas ses citoyens donc c'est celle qui n'abandonne pas les gars des quartiers les gars et les femmes et les femmes des quartiers qui pour le coup voient leur chômage continuer à être important voient leur service public déserté voient leur galère à finir les fins de mois c'est une république qui n'abandonne pas ses citoyens quelles que soient ses origines quelles que soient ses prénoms petite référence à monsieur Zemmour et quelle que soit sa religion parce que oui dans le débat public ces dernières années on a eu tendance à stigmatiser davantage les musulmans et lui en tant que républicain il a toujours eu à coeur de défendre ceux qui étaient stigmatisés voilà au final je pense que c'est assez consensuel Manon Brie on verra comment se comporte la suite de la campagne en tout cas ce relatif bon score le meilleur très nettement à gauche et des déclarations où il fait monde de sa bonne humeur une campagne qui se joue pour le moment sur le terrain et Jean-Luc Mélenchon était dans les Hautes-Alpes ce matin on écoute bonne semaine pour vous les intentions de vote dans les sondages sont plutôt à la hausse même Ségolène Royal vous fait des compliments vous êtes bien je les mérite oui c'est plus agréable que le contraire donc oui on savoure et puis là on finit la semaine en beauté ici à Éour c'est c'est vraiment un beau moment pour moi ici voilà ce qu'il y aura verra merci beaucoup Manon Brie d'avoir été notre invitée ce soir la gauche les gauches quand on regarde ce sondage Maurice Safran s'il fallait ramasser tout ce qu'on a dit sur l'état de la gauche les gauches parce que c'est difficile de parler de la gauche la gauche sociale démocrate elle est en miettes totalement il y a effectivement le phénomène très inattendu du communiste Roussel alors qui aujourd'hui dit qui votait pour Roussel est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode y compris dans une partie de la bourgeoisie c'est tout à fait possible et puis il y a le cas Mélenchon qui compte sur les débats il faut bien voir comme en 2017 que pour Mélenchon c'est le cadre essentiel ce qui va se passer dans les jours qui viennent dans les différents débats vous avez parlé de Fabien Roussel de ce phénomène Fabien Roussel tout à l'heure Eric Dupond-Moretti sur notre antenne faisait part ce qu'il appelle la gauche barba qui a une gauche viandarde et une gauche anti-viandarde et évidemment là Eric Dupond-Moretti garde un peu de coeur dans la gauche viandarde Eric Dupond-Moretti qui est un viandard lui-même qui est un super viandard et qui l'assure entièrement Eric Dupond-Moretti là-dessus monsieur Roussel qui est prétendant à l'élection présidentielle communiste il a parlé d'une bonne viande et d'un verre de vin rouge ça vous a fait plaisir ça bah oui ça m'a fait plaisir et madame Pécresse aussi y est allée elle a repris peut-être qu'il partage ce goût pour la barbaque et pour le vin mais voilà oui c'est vrai que c'est une société qui est complexe de ce point de vue mais par contre qu'est-ce que ça dit de notre société le fait qu'un Roussel le fait qu'un homme de gauche pardon dise j'aime la viande c'est déjà un peu sulfureux ça dit de notre époque qu'elle est ultra hygiéniste qu'elle impose une forme de transparence qui est en réalité de la transpercance je ne renie rien de ce que je pensais c'est dangereux ça selon vous vous dites la transpercance oui bien sûr que c'est dangereux bien sûr on doit pouvoir vous savez moi je vais vous dire monsieur Darius Rochemin je pense qu'une société au fond le ciment d'une société c'est ce qui peut nous rassembler avec nos différences et ça c'est une vision que je porte qui est totalement contraire à celle que porte l'extrême droite qui elle stigmatise voilà la nostalgie de l'ancienne gauche celle que porte Fabien Roussel c'est un phénomène c'est pas un phénomène massif mais dans le débat dans la résonance de la gauche c'est un phénomène c'est aussi une nostalgie c'est vrai que c'est cette gauche à l'époque où il y avait une culture ouvrière où il y avait le travail et puis après il y avait les moments de famille les copains une gauche j'ai bien connu cette gauche-là au Havre dans les chantiers navals c'était ça et c'est vrai que la gauche d'ailleurs les troupes de il y a le 7ème arrondissement là vous savez il y a le chantier naval et il y a le chantier naval Christophe il y avait la gauche le cassoulet qui était très importante et après il y a eu la gauche caviar ça s'accélère beaucoup trop vite on va définir la gauche cassoulet il y a la gauche caviar la gauche du Havre c'est quoi la gauche cassoulet la gauche cassoulet c'est la gauche du sud-ouest où la bouffe était tout à fait centrale dans leur façon d'être et de vivre et François Mitterrand s'y est rattaché toute sa vie sauf les ortolans qui étaient un peu quand même de droite et il y a ce côté effectivement une gauche qui s'est après égarée qui ne parlait plus de plaisir d'ailleurs il y a un très bon livre de Michael Fossel là-dessus qui a oublié le plaisir et qui se perd dans des débats idéologiques totalement parfois déconnectés moralisateurs et qui effectivement quand Roussel reparle de bonheur ça tilte chez toute une population après on dit que c'est le candidat de gauche préféré de la droite aussi non mais c'est peut-être une nostalgie effectivement c'est une nostalgie Rougel de la partie communiste encore une fois il renoue avec ce qu'était la tradition du parti communiste à la fois sur les valeurs la laïcité sur la sécurité lui il n'a pas peur de dire qu'il faut que les policiers soient présents sur l'immigration contrôlée encadrée pour la chasse Roussel et pour la chasse parce qu'il vient aussi de départements c'est ce qui est intéressant il est quand même élu du nord du nord et pour l'instant quand on interrogeait hier son directeur de campagne quand on lui demande où sont les marges de progression c'est très clair c'est dans les classes populaires et c'est notamment dans la région des Hauts-de-France tous ceux qui ont quitté le parti communiste et qui sont allés directement au rassemblement national au front et au rassemblement national donc il parle à qui ? il parle à la France populaire la France qui aime bien la voiture qui aime bien la bagnole qui aime bien manger et comme il dit c'est une gauche la belle rouge donc voilà à la bonne rythme donc c'est au fond et la marge de progression encore une fois elle est là pour lui c'est là qu'il espère récupérer des électeurs comment est-ce que vous expliquez par exemple cette gauche alors lui il dit transparenciste il dit hygiéniste puritaire il y a un renversement culturel et c'est ça qui est incroyable c'est qu'il y a eu après 68 c'est la gauche qui était la fête le plaisir le plaisir jouisseuse c'est la droite qui radotait en disant mais c'est pas comme ça c'est pas la France etc et il y a eu un retournement en quelques années ça a été à une vitesse absolument inouïe et c'est aujourd'hui la gauche ronchonne celle qui est contre les plaisirs contre qu'est-ce qu'il a dit il a dit la viande le fromage et le fromage mais en fait il monte à cause de quoi ? c'est totalement de gauche et Maurice il monte à cause d'une phrase de Sandrine Rousseau qui lui dit mais c'est scandaleux en fait ça suffit c'est une phrase absolument banale si elle est pas banale c'est qu'on est vraiment partis dans un autre monde mais c'est une phrase banale il faut que les gens mangent bien qu'ils aient un peu de viande un peu de protéines voilà et puis un peu de bon vin c'est la culture et puis industriellement économiquement c'est important le vin en France et c'est une phrase tout à fait banale et parce qu'elle est reprise par Sandrine Rousseau tout de suite ça fait monter ça crée un phénomène Roussel finalement il doit à cette gauche là oui mais c'est sûr cette phrase là oui mais il y a tout y compris jusqu'au nucléaire la fracture en plus était nette vous parliez tout à l'heure à Arlette de son directeur de campagne qui est Yann Brossat c'est-à-dire qu'il y avait eu un débat dans Libération Yann Brossat Sandrine Rousseau et on avait dans une interview sur deux pages absolument tous deux gauches qui étaient totalement ailleurs c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaissait même pas ce qu'était finalement la classe populaire c'était un mot qui était totalement étranger je me souviens de la phrase de la phrase de Brossat justement qui dit une partie de la gauche c'est Brossat qui dit ça dans Regards une partie de la gauche est devenue dingue mais c'est exactement ça dingue l'Ukraine c'est l'actualité de la soirée et elle continue avec le décalage américain notamment les déclarations assez guerrières assez inquiètes en tout cas continuent inquiètes surtout avec une nouvelle escalade de la violence ce soir en Ukraine Darius une explosion d'un oléoduc à l'instant dans une ville tenue par les séparatistes pro-russes dans une ville à l'est donc du pays dans la ville de Lugansk alors je le rappelle c'était donc la ville que les séparatistes pro-russes ont appelé à quitter ont appelé la population à quitter dans l'après-midi Joe Biden s'est donc exprimé face à la nation après une réunion d'urgence sur la situation en Ukraine avec les membres du G7 l'OTAN la Pologne et la Roumanie Joe Biden qui dit s'attendre à une attaque russe contre l'Ukraine dans les prochains jours on écoute nous avons de bonnes raisons de penser que les forces russes ont prévu d'attaquer l'Ukraine dans la semaine qui vient dans les jours qui viennent pensez-vous que le président Poutine a pris sa décision oui je suis convaincu qu'il a pris sa décision nous avons toutes les raisons de le croire il dit également qu'il n'est pas sûr qu'il serait sage pour Zelensky de quitter l'Ukraine actuellement par ailleurs Emmanuel Macron doit s'entretenir avec le président ukrainien ce samedi et avec Vladimir Poutine ce dimanche merci Margot là les annonces américaines c'est assez frappant parce qu'ils annonçaient la guerre pour cette semaine là elle est reportée visiblement dans leur esprit dans quelques jours prophétie autoréalisatrice à force de le dire ça va se produire c'est quand même assez fou c'était avant la fin des Jeux Olympiques là maintenant et vous savez il a pris sa décision oui oui je le sais j'en suis convaincu je le sais je suis dans la tête je le sais j'en suis convaincu dans la mise en scène politique évidemment est-ce qu'il y a quelque chose de dangereux oui il y a quelque chose de dangereux parce que ça ça pousse Poutine en même temps c'est extrêmement curieux cette façon de il ne dit pas je sais parce que s'il sait il sait il dit j'en suis convaincu ça laisse on en a intime conviction ça laisse une part de doute c'est très curieux et effectivement alors s'il y a un conflit la campagne française sera alors là totalement explosée transformée modifiée plus personne ne se posera la question Jean-Yves Le Drian ce matin sur notre antenne disait les affaires étrangères il disait pour Emmanuel Macron s'il y a précisément des événements gravissimes il doit les affronter en tant que président pas en tant que candidat donc là dans ces cas-là Macron ne sera candidat que le 4 il n'y a aucun doute là-dessus si on regarde le comportement de Vladimir Poutine ces dernières années la manière dont il a frappé en Syrie mais en sachant se retirer en partie une fois que son allié Bachar el-Assad était bien bien installé au fond est-ce que c'est un comportement assez rationnel contrairement à ce que les américains semblent dire il y a aussi eu l'attitude encore aujourd'hui au Mali il me semble avec les forces Wagner qui en coulisses dit ah non mais moi je ne les connais pas alors qu'on connaît très bien les liens de Vladimir Poutine et de la Russie avec les forces Wagner qui sont en train de récupérer le Mali et je pense qu'on aura quelques surprises d'ici quelques mois sur la situation sur place on verra surtout l'évolution de certaines forces djihadistes et je ne suis pas sûr qu'ils se comportent de façon enfin je ne sais pas si c'est rationnel mais c'est l'étendue de pouvoir à tout point de vue l'influence ce n'est pas forcément refaire l'empire ça il n'y croit sans doute pas mais jouer de l'influence frapper comportement un peu voyou parfois c'est reconnaître les entités russophones il y a un projet qui a été voté cette semaine si je me souviens bien au Parlement qui doit être ratifié par Vladimir Poutine donc ils peuvent aussi reconnaître les deux régions qui sont pro-russes sur la langue mais je ne pense pas il n'est pas fou Poutine il sait très bien qu'il ne va pas arriver à Kiev dans trois jours et faire la guerre à l'Ukraine ce n'est pas forcément rationnel mais c'est très construit c'est très construit c'est extrêmement construit c'est très tactique et très construit lui sait ce qu'il va faire il sait ce qu'il va faire et d'ailleurs on l'a déjà vu avec le gaz avec le gaz en Europe et d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus c'est ma petite lubie le gaz mais est-ce que ce n'était pas justement une provocation de la part des Européens d'inviter l'OTAN à sa table cet après-midi lors de la réunion virtuelle et en plus la Roumanie et la Pologne alors que Vladimir Poutine ne veut pas surtout pas d'étendue vers l'Est c'est peut-être de la provocation mais je pense qu'il faut vraiment en parler tout à l'heure et la phrase était assez juste c'est-à-dire que la diplomatie coûte que coûte je pense qu'il n'y a pas de petits moments pour discuter et une fois de plus la question du gaz si on essaye de comprendre l'étendue de Vladimir Poutine elle est colossale et enfin le monde nous expliquait cet après-midi que l'Union Européenne était enfin prête à d'éventuelles sanctions et à d'éventuelles on va dire retenues de gaz par la Russie et donc on voit quand même qu'il y a des choses qui s'organisent qui n'étaient pas le cas avant et la hausse du pétrole qui est une bonne nouvelle pour les Russes pour ça alors il y a un effet une espèce d'effet d'entraînement pour eux et Dieu sait si ça compte pour l'histoire de la Russie chaque fois que le pétrole haut évidemment pour eux c'est une manne extraordinaire Margot on va vous retrouver dans un instant mais d'abord le programme demain et le programme le programme demain avec Éric Coquerel député LFI 7-10-Denis qui sera l'invité de Christophe Beaugrand demain à 8h30 et puis le point sur l'Ukraine on le disait avec les nouvelles qui se multiplient et les annonces parfois catastrophistes disent les Russes au sujet de l'Ukraine dans la bouche des Américains c'est le journal tout à l'heure et oui bien sûr à tout de suite merci Margot à date journal de la nuit avec vous dans quelques minutes restez avec nous et puis merci à vous d'avoir été là merci à vous de nous avoir suivis très belle soirée et à bientôt